bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle de chez intuitive c'est l'oracle rune donc qui est composé donc d'un très petit nombre de cartes parce que les rhumes bien sûr sont pas très nombreuses et le coffret est sympathique je vais vous montrer ça tout à l'heure bon je l'ai pas complètement fermé parce qu'il est dur à ouvrir et j'avais pas envie de galérer pendant la présentation donc 24 cartes et un livre explicatif de 64 pages les runes sont un ensemble de symboles anciens et puissances originaires d'europe du nord les 24 magnifiques cartes runiques de ce coffret peuvent être utilisés à la fois pour obtenir des guidances personnelles mais aussi comme outils de méditation et comme talisman protecteur elles illumineront votre vie et transformeront en profondeur grâce à ces cartes et aux livres qui les accompagnent vous apprendrez à utiliser cet alphabet magique pour canaliser la sagesse sacrée des druides et des dieux nordiques vous pourrez vous pourrez ainsi avancer avec sérénité sur votre chemin de vie donc franchement il a 24 cartes en fait il coûte 19 euros 90 donc bon ça va c'est pas excessif moi j'aime pas quand il n'y a pas beaucoup de cartes et qu'il encore à 24 euros 90 je trouve que un petit peu abusé surtout quand il ya moins de 30 cartes bon donc je vais vous montrer ceci puisque j'ai un c'est qu'intuitif et de plus en plus de boîtes cartonnées des cartes de meilleure qualité donc sincèrement on va pas donc le fond de la boîte est noir moi j'adore ces couleurs la bleue violet ça magnifique alors le petit bouclette très fin il ya peu de cartes donc forcément j'aime bien maintenant ils font du papier légèrement satiné pas glacé mais un peu satiné c'est bien c'est meilleure qualité qu'avant donc là on a une introduction et la signification des cartes donc en fait il ya différentes façons à signification les mots clés associations inspiration images pardon inspiration unique et à méditer on peut faire de la divination avec donc on peut préparer prépare faut le purifier en fait tout simplement il ya plusieurs tirages tirage une carte tirage de la croix celtique avec quatre cartes la carte a représente le bon côté de la situation les points forts vos qualités vos possibilités la carte b représente les le côté sombre de la situation les obstacles internes et externes et vos difficultés vos difficultés les plans avec un éclaircir j'ai du mal aujourd'hui la carte c représente le conseil ou le message de l'oracle ce que vous devez ou ne devez pas faire dans quelle direction il faut orienter vos actions et la carte d représente le résultat ce qu'il faut attendre du développement des événements et comment vous préparez pour y faire face de la meilleure façon et en tirer le maximum de bénéfices tirage des trois mages donc j'imagine c'est passé présent non c'est pas passé présent futur ah oui la voie de la carte une c'est la voie de l'instinct qui cherche la vérité à tout prix et voudrait passer à l'action immédiatement la carte b représente la raison qui canalise l'instinct vers une action constructive et la carte c'est le sentiment qui humanise la raison et nous permet d'agir rapidement et intelligemment mais aussi avec compassion tirage de médium alors carte a c'est moi l'enfant carte b c'est moi l'adulte la carte c'est moi le sage et la carte d est un commentaire général sur la façon dont ces trois niveaux de conscience fonctionne dans une situation donnée donc ça c'est la partie méditation méditation ciblée et ensuite on a la description des cartes après pour la prononciation ne m'en veuillez pas je ne sais pas forcément prononcer ces mots mais bon je vais les dire avec l'accent français donc voilà on a la signification besoin de fait eu qui est la première carte c'est le bétail mot clé structure association la rue n'est associé à l'abondance la richesse et la fertilité dans le foyer et la famille image la maison est habité au centre du terrain protégé par une clôture la maison indique le foyer où vous trouvez la paix et protection et symbolise la fertilité la sécurité l'abondance au centre de votre vie l'inspiration unique votre expérience du bien-être vous rend plus confiant et plus fort des conditions idéales pour réaliser ses rêves la famille et les biens matériels sont un point de départ plutôt qu'une fin en soi et vous avez la stabilité nécessaire pour préparer l'avenir et élargir vos horizons vos actions sont bien pensées et menées avec calme et prévoyance à méditer le moment est venu de réfléchir à ce qui est au centre de votre vie qu'avez-vous accompli et que manque-t-il qu'est ce qui est précieux pour vous et doit être protégé que devez vous faire pour vous développer davantage le pouvoir de la ruine feu vous rend fort et vous aide à construire durablement franchement qui a pas mal d'indications par carte est vraiment c'est très sympa je trouve même s'il n'y a pas beaucoup de cartes chacune a vraiment une fonction très très élargie donc ça c'est le dos que moi je trouve sympa les tranches sont neutres c'est très très bien en plus on voit bien que les cartes sont blanches pas du carton de mauvaise qualité parce que vraiment moi je suis intuité elles sont épaisse aussi un sens sont bien donc j'espère que vous voyez bien j'ai envie ça donc on avait ici feu donc on voit à la maison et la clôture heureuse 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 tour y sas les illustrations sont sympas je trouve en dessous ray d'eau il ya d'autres cartes là oui kenaz gébo ou guébo wunjo agalaz nodis ou naodis isa géra et was et was pertho hélas saoui l'eau tu oise berkano et oise manas l'accus ingoise otala et dagaz j'ai eu l'impression qu'il y a eu deux fois le même nom de carte je vais vérifier et oui il y a deux et oise regardez ça doit être une erreur je pense ou ouais j'avais bien vu qu'il y avait deux fois la même carte enfin c'est pas la même illustration mais à mon avis il y a eu une erreur au niveau du du titre là là bas on va vérifier si dans le bouclette c'est pareil compliqué parce qu'elles sont pas numérotées ah c'est celle-ci en fait non non ça non puis comme il n'y a pas des illustrations c'est un peu compliqué alors il y a eu oise d'accord ça c'est celle-ci attendez ah non c'est bon en fait là c'est avec un i au milieu ou un l et là c'est e h w a z j'ai pas l'air très maligne du coup là d'accord en fait là il y a une lettre en plus que j'avais pas constaté j'avais pas vu je dis je vois pas bien je vois de moins en moins bien bon ben voilà il n'y a pas d'erreur en tout cas ben j'espère que cet oracle vous a plu c'est un petit oracle il y a un 24 cartes enfin j'espère que voilà je vous dis pour le prix c'est pas non plus c'est pas excessif 19 euros pour un petit oracle comme ça c'est pas si mal ben écoutez dites moi si vous l'avez déjà si vous le connaissez si vous l'avez si vous pensez l'acheter ou pas ou s'il vous plaît pas du tout voilà n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis de toute façon là je vous dis à très bientôt parce que j'ai acheté des oracles dernièrement là et je vais faire peut-être une présentation même des oracles qui sont sortis il y a longtemps et en fait que je ne regardais pas et finalement je me suis dit pourquoi pas et sincèrement j'ai fait de belles belles trouvailles et franchement c'est assez ça fait plaisir en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021